N'avez-vous jamais trouvé des gens, quand ils vous expliquent les problèmes de leur famille, ils sont toujours des victimes. Lorsque le cœur est empoisonné, on devient victime en tout. On a ce qu'on appelle la pitié de soi. On a la pitié de soi. Lorsque vous trouvez une personne qui a la pitié de soi, c'est un cœur qui est déjà malade. Car le cœur est malade, tu as tout simplement besoin que les gens te comprennent. Parce que dans ton cœur, tu as déjà conçu des choses qui ne sont pas bonnes. Tu as déjà conçu des choses qui ne sont pas bonnes. Je veux dire à l'avis de quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas à ce que les gens t'ont fait. Ne t'arrête pas là-bas, parce que tu vas aussi sacrifier ta vie pour rien. Il y a des choses merveilleuses qui sont devant toi. Il y a des choses merveilleuses. Vous savez pourquoi Joseph était toujours en prison ? Dieu ne l'avait pas libéré de la prison. Parce que Joseph, lorsqu'il a vu les serviteurs des pharaons, Joseph a commencé à leur raconter. Écoutez-moi ce que vous voyez ici. « Je viens du pays de Juda. Je n'ai rien fait pour être ici. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix dans votre maison aussi longtemps que tu as une femme que tu n'as jamais pardonnée ? Tu as un homme que tu n'as jamais pardonné ? Tu te rappelles toujours des choses qu'elle avait parlé il y a de cela un an, il y a deux ans, il y a trois ans ? Et vous trouvez même des chrétiens qui se rappellent la main sur la poitrine pour dire, je ne sais pas, c'est dur pour moi de te pardonner. Et c'est dur, c'est dur pour moi. Wow ! Toi, chrétien ? Toi, enfant de Dieu ? Toi, enfant de Dieu ? On ne t'a pas crucifié sur la croix ? D'ailleurs, toi, tu bois l'iniquité comme l'eau. Tu es un pêcheur. Tu es un forgeron d'iniquité. Mais vous savez, cet homme qui n'avait jamais péché, ce fils de Dieu qui n'avait jamais connu le péché, on s'est saisi de lui. On l'a battu, on l'a humilié, on l'a crucifié. Savez-vous ce qui s'est passé ? Il n'a pas crié, papa, tue ces gens et dis pardonne-leur. Il nous a donné l'exemple de comment nous devons nous comporter. Comment est-ce que les chrétiens sont-ils devenus légers aujourd'hui ? Vous trouvez quelqu'un qui s'assoit et qui te regarde toi dans les yeux et il te dit, je ne suis pas capable de te pardonner. Quel est l'évangile que tu as reçu ? Tu as reçu un évangile du verso, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus pardonne. Priez pour ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu as été quelque part, tu as été dans une église où tu as été déçu. On t'a jeté en pâture. Et il y a même des gens qui sont partis se confesser. Bonne main là, ils ont parlé de leurs problèmes. Mais puis après deux jours, tu as retrouvé que tout cela était connu partout. Et tu t'es senti humilié. Depuis ce jour-là, tu n'as jamais pardonné à l'église, ni aux hommes et des dieux. Jamais tu as la haine, malgré que tu t'approches de l'hôtel. Mais dans ton cœur, tu as la rage contre les églises. Tu as la rage. Oh, que le Seigneur te sauve en ce moment. Que le Seigneur te sauve en ce moment. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment. Oh, Saint-Esprit, visite maintenant tes enfants pendant qu'ils écoutent ce message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada